Tu vois ce paiement ? C'est l'une des agences OnlyFans qui m'a payé pour être chatteur. Et je travaille avec deux agences, je vais donc te dire dans cette vidéo combien j'ai gagné avec ce premier mois de chatting et surtout mes impressions, mes futurs objectifs, mes gains, tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Alpenest, Thomas j'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas trop suivi ma partie chatting, ça fait un mois que je chatte maintenant sur OnlyFans et Meme. Qu'est-ce que le chatting ? C'est tout simplement le fait de parler à la place d'un modèle sur OnlyFans et Meme comme un community manager pour un compte Instagram et chaque média que tu vends, tu touches un pourcentage. En moyenne, c'est de 10 à 15% par média vendu. Mais tout ça, on va le voir par la suite avec mes deux agences. On passe tout de suite à la vidéo, n'oublie pas de liker, ça soutient. Merci de t'abonner, d'activer la cloche pour te trosser notre avis en 2023, c'est parti. Donc premièrement, je te le rappelle, je suis passé par la formation Cash Content. Tu as le premier lien en description pour quoi je te la recommande. Tout simplement car ça va t'apprendre de A à Z comment chatter et comment faire de bons résultats. Et surtout, tu as un accompagnement sur le long terme. Tu as un Discord qui va te permettre d'échanger, de poser des questions après si tu n'as pas tout compris dans les formations. Et surtout, ça te met en relation avec des agences. Donc avec cette formation, tu vas apprendre de A à Z le métier de chatteur. Et tu vas être mis en relation avec des agences justement pour trouver un travail rapidement. J'ai pris la formation il y a un mois et demi. J'ai mis à peu près deux semaines à la regarder car je n'avais pas trop le temps. Mais ça peut très bien se faire en un ou deux jours si tu es très motivé et que tu as du temps. Et ensuite, j'ai commencé à échanger avec des agents. J'en ai choisi deux et cela fait maintenant un mois que je travaille avec eux. Ma première journée de chatting, elle doit être autour du 5 septembre. Même si j'ai raté les premiers jours de septembre, j'ai quand même un mois plein car j'ai pas mal travaillé. Là, je vais ralentir le rythme. J'ai trouvé mon rythme de chatting. Je vais t'expliquer pourquoi. En tout cas, si tu veux te lancer, tu sais où trouver la formation. Premier lien en description. Donc, comment je fonctionne ? Je travaille avec deux agences. La première agence, elle me paye 15% par média vendu. Quand on parle de 15%, c'est toujours net. Par exemple, tu vas vendre un média à 100€. Hors taxe, ça veut dire que le client va payer 20% de plus. Et sur ces 100€ que tu vends, tu vas enlever la commission MIME qui se trouve à 24% environ. Tout dépend si c'est des médias privés ou des tips. Mais on est à 20-24% par média vendu que MIME prend dans sa poche. Et toi, c'est sur ce net là que tu vas toucher ton pourcentage. Donc, sur chaque média vendu pour la première agence, je touche 15% de commission en net. Pour la deuxième agence, je touche 12%. Sur la deuxième agence, c'est des plus gros comptes avec plus de volume. Mais des fois, volume ne veut pas dire vente. Le fonctionnement de la première agence, tu as des modèles définis. C'est les agences qui gèrent les modèles. C'est-à-dire que le modèle a signé un contrat avec l'agence. Le volume est beaucoup moins important. C'est des modèles qui vont monter. L'agence veut se développer, forcément. Et en plus des commissions de 15%, sur la première agence, tu as des primes. 100€ de primes à celui qui a le plus gros CA, donc chiffre d'affaires, durant le mois. 50€ de primes pour celui qui a la meilleure efficacité, donc chiffre d'affaires par rapport à heure travaillée. Et tu as aussi des primes de chiffre d'affaires. Donc, tu as plusieurs paliers de chiffre d'affaires que tu cumules au fur et à mesure des mois que tu travailles avec cette agence. Et pour te dire, le premier palier, c'est dès que tu as fait 1000€ de chiffre d'affaires en net, toujours. On parle toujours en net. Tu as 25€ de primes. Et après, tu as différents paliers. J'ai atteint ces 25€ de primes et j'ai eu la prime 50€ pour l'efficacité. Ce qui m'a fait, avec cette agence, un peu plus de 300€ ce mois-ci. Et comme tu peux le voir, ça a été payé environnement bancaire quelques jours après la fin du mois. Et tout ça pour les ventes de septembre, donc les premières ventes d'octobre, par exemple le 1er octobre, n'est pas prise en compte. Pour la deuxième agence, c'est pas une agence directement OnlyFans, c'est une agence de chatter. Tout simplement, tu as une agence qui va donc déléguer le chatting à une agence de chatter et eux sont une agence de chatter et vont gérer les chatter. Donc comme je te l'ai dit, pour cette agence, je suis rémunéré à 12%. Sur le mois, j'ai fait un peu plus de 3200€ de chiffre d'affaires avec cette agence. Encore une fois, en net. Et quand tu fais 12%, ça donne environ 390€. Le paiement ne saurait tarder d'ici quelques jours pour le mois de septembre. Toujours environnement bancaire aussi. Et donc, quand tu cumules les 300€ de la première agence et les 390€ de la deuxième agence, je suis à peu près à 700€ générés avec le chatting pour mon premier mois en tant que chatter. Ce qui est vraiment pas mal, c'est vraiment un très bon complément de revenu. Et encore une fois, j'ai travaillé comme je voulais avec les horaires que je voulais. J'ai pas exactement les horaires que j'ai fait, mais je sais que j'ai travaillé entre 56 et 60 heures durant ce mois-ci en tant que chatter pour 700€. Voilà pour te donner une idée de ce que tu peux faire pour ton premier mois, c'est en tout cas mes chiffres pour ce premier mois en tant que chatter. J'en suis très satisfait. C'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup d'heures, j'ai testé mes limites et c'est pour ça que je veux un peu ralentir. Mais ralentir ne veut pas dire arrêter car ce complément de revenu est vraiment très intéressant. Mes horaires de travail maintenant, c'est le lundi de 20h à minuit. Le jeudi de 20h à minuit également et le dimanche de 20h à minuit également. Ce qui fait un travail de 12h par semaine et j'espère gagner avec ça un complément de revenu qui s'élève environ à 500€ minimum par mois. C'est en tout cas mon objectif, travailler 12h par semaine et donc gagner un peu plus de 125€ par semaine en travaillant 12h pour atteindre ce chiffre de 500€ par mois. Sur quelques semaines, j'ai travaillé un peu plus. Je me couchais un peu plus tard et des fois je prenais même à 18h. Pourquoi j'ai voulu ralentir ? Tout simplement pour me laisser le temps pour tester d'autres business, notamment TikTok. Et aussi avec le foot, j'ai besoin de temps pour me reposer et je ne peux pas faire des horaires très tard dans la nuit sinon je suis vraiment trop crevé le matin quand je me lève. Donc avec ce rythme là de 12h par semaine, ce qui est très bien, ça me laisse le temps entre le foot quand je rentre à 22h, faire du 22h à minuit ce n'est pas très intéressant. Ça me laisse le temps de me reposer, travailler sur mes autres business tout en se faisant un complément de revenu avec le chatting. Donc si ça t'intéresse, je te rappelle, promis un en description pour passer à l'action, pour avoir la formation. Et même quand tu as la formation, je peux te mettre également en relation avec des agences pour que toi aussi tu trouves du travail au plus vite. Mais bien sûr tu vas être mis en relation aussi avec d'autres agences par le biais du Discord qui va avec la formation. Les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle de chatting, je vais y répondre maintenant avec mon expérience. Et si tu as des questions sur le chatting, n'hésite pas, pose-les en commentaire et je ferai peut-être une FAQ pour répondre à ces questions. Donc la FAQ, chatting, s'il y a beaucoup de questions en commentaire ou sinon j'y répondrai directement en commentaire. Est-ce qu'on travaille toujours sur les mêmes modèles ? Sur des petites agences avec des petits modèles, oui, tu travailles régulièrement sur les mêmes modèles. Mais sur des grosses agences, par exemple l'agence de chatting, je change beaucoup plus régulièrement. Est-ce que les revenus sont différents d'un jour à l'autre ? Ça tu peux le voir en me suivant sur Telegram, donc sur mon groupe Telegram dernier, il est en description. Je poste tout simplement chaque jour les revenus que j'ai fait dès que je travaille en chatting. Mon pire jour, il a été à 5-10€ je crois et après j'ai des jours où je suis à 60, 70, même 80€ une fois à lundi. Après j'avais travaillé 6h, donc de 18h à minuit. Est-ce qu'une modèle avec beaucoup de volume va forcément faire beaucoup de ventes ? Oui et non. Déjà il y a le chatter. Si un chatter est bon, il va forcément faire plus de ventes qu'un chatter qui n'est pas bon. Et ensuite, volume ne veut pas dire qualité. Bien souvent, ceux qui te font ton chiffre pour la journée ou pour la soirée, ça ne va pas être forcément le volume, mais un ou deux clients ciblés qui vont te faire 80-98% de ton chiffre d'affaires dans la soirée. Ces clients-là, on les appelle les high tickets, donc ceux qui vont payer beaucoup. Et forcément le volume ça compte car plus tu as de monde, plus tu as de chances d'avoir des high tickets. Mais tu vas être beaucoup plus rentable si dans ta soirée tu as 2 abonnés mais que ce sont 2 high tickets. A la différence d'un autre modèle où tu vas avoir 0 high ticket et que tu vas avoir par exemple 10 abonnés qui sont très réactifs. Forcément ça va dépendre des abonnés mais aussi du chatter. Car on peut voir que des fois des abonnés ne vont pas payer avec un certain chatter. Et sur un autre qui est plus performant, on va voir qu'il va payer. Donc c'est toujours la loi de Pareto 80-20. Donc 80% de ton chiffre d'affaires va être réalisé par 20% de tes clients. Ça il faut toujours l'avoir en tête et pareil pour les jours. Tu peux avoir des jours où tu ne fais presque rien et des très bons jours et ça va lisser tes revenus. Est-ce que je travaille sur plusieurs modèles dans les soirées ? Oui, je travaille même avec les 2 agences en même temps dans la soirée. Et des fois sur certaines agences tu as plusieurs modèles. Est-ce que plusieurs modèles veut dire forcément de la qualité et plus de vente ? Oui et non, ça dépend du temps. Si par exemple tu as énormément de modèles, forcément tu vas moins bien travailler tes scripts. Donc moins bien échanger avec tes clients. Et forcément ça va être plus dur de vente car pour bien vendre c'est un tunnel de vente. Comme pour chaque type de vente. Et donc si tu mets plusieurs minutes à répondre, forcément l'abonné en face va peut-être aller parler à d'autres modèles. Et donc tu vas forcément moins vendre. Donc c'est pour ça que oui tu peux travailler 2-3 modèles mais c'est important d'être très réactif. Et après quand tu es en atroce ça va aussi imputer sur ta performance. Mieux vaut 1-2-3 modèles bien travaillés que 4 ou 5 où tu travailles à moitié sur chaque modèle. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si tu as d'autres questions mets-les en commentaire. Et je répondrai dans une prochaine vidéo comme je te l'ai dit ou directement en commentaire. Tu sais maintenant mon expérience en chatting après un mois. Mes objectifs à venir pour le chatting. Si tu veux toi aussi passer à l'action, promenir en description, rejoindre la formation. Apprends, forme-toi et lance-toi avec les agences avec qui tu es mis en relation. Et commence à générer tes premiers euros en chatting. Pour te créer tout simplement un revenu complémentaire. Et même plus si tu as plus de temps et que tu veux réaliser un réel salaire. C'est bel et bien possible avec le chatting. Et like aussi la vidéo, ça soutient. Merci, abonne-toi, active la cloche pour transformer ta vie en 2023. C'était Thomas, tu étais sur Elpenay. A la prochaine, ciao.